Je vous remercie. Monsieur Le Gag sur le 999. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, il y a en France trois communes sans fiscalité locale. Et parmi ces trois communes, deux sont des îles finissériennes, l'île de Saint et l'île de Molène. Elles n'ont pas de fiscalité locale parce que tout simplement, d'abord c'est lié à l'histoire, mais aussi et surtout parce qu'elles n'ont pas de cadastre. Elles n'ont pas de cadastre, c'est lié à la configuration bien particulière de ces territoires. C'est pourquoi le présent amendement demande donc d'adapter la répartition des dotations de péréquation communale au sein de la DGF à la situation particulière de ces communes sans fiscalité. Ainsi, il précise que les communes sans fiscalité, d'abord, seront éligibles à la part principale de la DNP, ce qui permet de les considérer éligibles à la part majoration de cette dotation et également qu'elles se voient attribuer l'effort fiscal moyen de la Strat pour la répartition de la dotation de la DSR. Voilà, ces ajustements permettent de corriger deux imperfections des modalités de calcul de la DGF qui pénalisent aujourd'hui ces trois communes sans fiscalité. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Oui, avis favorable, chers collègues. J'ai envie de dire, bien vu, c'est effectivement une imperfection, un défaut dans le calcul de la DGF vue en commission. Madame la ministre. Oui, bien sûr, je donne un avis favorable à cet amendement. Je m'étais engagée devant vous lors du dernier PLF à regarder ce sujet de près. Monsieur Didier Legatte nous avait déjà soulevé ce sujet. J'ai par ailleurs moi-même reçu le maire de Molennes, l'une des îles concernées, avec le sénateur Michel Canevet. Donc c'est une injustice que nous réparons en précisant qu'il y a une troisième ville qui est dans l'Ariège, qui s'appelle Suzanne, et qui bénéficie de cette modification. Ça veut dire que ça concerne donc trois communes en France. Nous passons donc au voie cet amendement qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté.